... 200 ans après sa mort, il nous regarde. Ressuscité par l'intelligence artificielle. Napoléon l'influenceur, un mot d'aujourd'hui pour dire l'épopée d'un pionnier, de la propagande. En se créant une silhouette, en imposant son image grâce aux artistes, le petit Corse qui aggravit tous les échelons de l'armée a écrit sa légende jusqu'à devenir l'empereur des Français. Mais la pièce maîtresse se trouve au bout de ce couloir. Ce portrait commandé au peintre David n'a qu'un seul but. Au-delà du chef de guerre, au-delà du chef d'État, propulsé Bonaparte dans l'histoire. Il y a une sorte d'idéalisation dans ce tableau. C'est-à-dire idéalisation par rapport à la jeunesse du visage. David a moins cherché la ressemblance en tant que telle que l'expression d'un héros, véritablement. Et puis, on s'aperçoit qu'on est un petit peu loin de l'histoire. Il faut bien l'avouer. Parce que, même si Bonaparte a voulu être représenté sur un cheval fougueux, Bonaparte n'a absolument pas franchi le col à cheval. Il l'a franchi sur ce qui était beaucoup plus sûr, sur un dos de mulet, puisque, en réalité, les escarpements ne rendaient la chose plus difficile. Donc, on a vraiment tous les éléments pour faire de ce tableau une œuvre de propagande par l'image qui est absolument indéniable. Qu'est-il écrit en bas, sur les rochers, il y a des inscriptions ? Alors, effectivement, il y a l'inscription d'abord de Bonaparte, et puis deux inscriptions, Hannibal et Carolus Magnus. Charlemagne. Charlemagne. Tous ces éléments renforcent l'assimilation de Bonaparte immédiatement comme une référence dans la galerie des hommes illustres de l'histoire de France. Il faut que je réponde sincèrement ? D'accord. Quand je vois le col du Grand Saint-Bernard, ça me dit que ça révèle tout le mauvais goût de toute forme de propagande artistique pour la politique. C'est-à-dire que c'est une peinture que, moi, je trouve assez ridicule. Elle est très éloignée de l'épisode. D'ailleurs, une représentation picturale existe aussi de la véritable histoire, c'est-à-dire qu'il a traversé le col du Grand Saint-Bernard à l'eau de mulet. La disproportion de la force, de la puissance, on va dire l'aspect métallique quasiment de la peinture, dit tout de l'austérité et de la méchanceté du pouvoir et en grande partie de Napoléon. C'est le chef-d'œuvre de la propagande. Tout est faux et tout est magnifique. C'est le chef-d'œuvre de la propagande.